Ils ont un effectif plein avec des postes qui sont doublés voire triplés et donc je ne fais absolument aucun souci pour eux et je sais qu'ils auront facilement 23 joueurs compétitifs sur la Fedrange. Il faut finir les coups déjà premièrement, on doit être meilleur dedans, meilleur sur le jeu au sol et voilà j'irais mieux quelques moments de clé mais voilà après c'est paradoxal parce qu'il y a des moments qui sont très bien et des moments dans un match où on a eu des trous d'air et donc il faut corriger ça. Il faut mettre les bons ingrédients pour gagner, il faut mettre beaucoup d'agressivité, il faut qu'on arrive là-bas, qu'on soit serein avec notre propre jeu, pas forcément regarder ce qu'ils font comme on a pu le faire sur les derniers matchs et voilà mettre beaucoup d'envie et du cœur. C'est cool, c'est un stade mythique même si on sait que vu les conditions sanitaires, il n'y aura personne dans le stade mais c'est un stade qui est fait pour le rugby, c'est un vieux stade qui amène beaucoup de ferveur quand il est plein et je crois que moi j'adore jouer à des matchs, c'est cool quoi. On a de la chance de pouvoir faire notre métier, je vais dire toujours la même chose mais pendant qu'il y en a qui ne peuvent pas bosser, c'est compliqué pour beaucoup de gens aujourd'hui en France, en Europe et dans le monde et nous on a de la chance de pouvoir jouer encore tous les week-ends donc je crois qu'il faut vraiment profiter de ces moments parce que ça peut s'arrêter très vite au final.